hello les filles on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser une crochet de wig afro vous aurez besoin d'un crochet d'une paire de ciseaux d'un bonnet pour perruques à trous si possible donc c'est plus simple pour passer faire passer le crochet d'un paquet de mèches de la marque sensationale jamaican locks j'ai pris la référence numéro 1 c'est la couleur la plus noire d'une tête à coiffer pour maintenir la perruque donc là je vais positionner le bonnet pour perruques sur ma tête à coiffer et je vais couper le paquet de mèches en deux pour avoir plus de volume j'ai décidé d'utiliser des mèches crépus tout simplement pour qu'elles se font mieux avec ma chevelure du coup c'était la marque que je connaissais le mieux et qui vient de sortir ça fait pas longtemps qu'elle est sur le marché mais elle est vraiment bien je trouve que les mèches sont vraiment très douce et s'en mêlent un peu moins que celle que j'utilisais avant donc là je vais venir positionner le crochet je vais laisser passer trois trous et je fais passer la mèche dans les trous je fais un premier nœud très simple je fais un deuxième nœud pour qu'il y ait plus de maintien et je resserre en tirant un peu sur les deux parties donc donc là je place en fait chaque mèche en croix en losange pardon pour que n'y ait pas de différence entre les espaces donc pour la deuxième étape c'est lorsqu'on arrive sur le devant de la perruque on va utiliser la méthode invisible donc c'est pour vraiment dissimuler le nœud et que l'avant de la perruque se fonde bien au niveau de vos cheveux même si vous laissez pas de cheveux par la suite la méthode invisible consiste à faire deux noeuds sur un seul brin de la mèche donc c'est vraiment une perruque très rapide à faire voilà la perruque est terminée vous pouvez rajouter deux clips comme je viens de le faire dans la vidéo pour simplement maintenir la perruque sur votre tête donc voilà je vais vous montrer comment je pose ma perruque donc j'ai fait quatre nattes collées et j'ai laissé une portion de mes cheveux sur le devant donc là je la positionne bien à l'arrière en maintenant bien le clip à l'arrière et aussi à l'avant vous pouvez le positionner en faisant soit une raie au milieu soit une raie sur le côté ou en mode vraiment afro donc ce sont des mèches synthétiques que vous pouvez retrouver dans toutes les boutiques afro sur paris et aussi sur internet et voilà vous avez juste à l'arranger et sortir donc là le tuto est terminé j'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu apprendre énormément de choses n'hésitez pas à me laisser vos messages en commentaire et à me dire si vous avez liké la vidéo etc etc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vais faire un tag je l'ai renommé kinky girl tag parce que c'est je suis modeste qui m'a tagué et qui me pose du coup 10 questions sur mes cheveux comprécies j'ai renommé kinky girl tag